Le but de cette enquête harmonisée est de produire des indicateurs pour le suivi de la pauvreté, la situation sociale des ménages et fournir des données pour l'évaluation des politiques publiques, le développement économique et social du pays. Le gouvernement congolais a besoin de disposer de ces informations statistiques, principalement sur la pauvreté et l'emploi, a insisté la ministre de l'économie, du plan de la statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Olga Gesslène et Buka Babakas. Les enquêteurs passeront à six reprises, avec un intervalle de trois jours entre deux passages consécutifs dans chacun des ménages, pour collecter des données relatives aux statistiques des membres du ménage, à la consommation de la famille, à l'éducation, à la santé, etc. D'autres enquêteurs sillonneront les marchés et points de vente pour y collecter les prix et poids de produits alimentaires ou non alimentaires. Signalons que cette opération se déroulera en deux phases. La première est prévue entre juin et juillet et la seconde entre octobre et novembre.